La Pologne c'est un pays auquel on ne pense pas forcément quand on pense à des vacances à la montagne et pourtant on y trouve des très beaux parcs nationaux qui valent le détour. Aujourd'hui je vais partager avec vous ma découverte des montagnes Tatra. J'ai préparé une courte série vidéo de trois épisodes grâce à laquelle vous pourriez profiter non seulement des vues magnifiques et également vous pourriez planifier vos propres vacances dans les montagnes et après avoir regardé ces trois épisodes je suis sûre que cette destination vous donnera trop 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 envie. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour manquer aucune prochaine vidéo. Zakopane c'est une ville au sud de la Pologne au pied des montagnes Tatra. Elle est souvent surnommée la capitale des sports d'hiver. La ville compte un peu moins de 30 000 habitants et elle se situe entre la petite montagne de Goubaoufka et la grande chaîne des Tatra. A notre arrivée on est immédiatement allé faire un peu de tourisme avant d'attendre le premier sommet et j'ai pas eu le choix de m'arrêter pour goûter le célèbre fromage traditionnel Ostepec qui est servi chaud avec la confiture de canneberge. Zakopane c'est une charmante petite ville qui vit principalement du tourisme. Vous pouvez trouver là-bas tout ce qu'un touriste peut souhaiter, des maniers pour frigo, cartes postales, porte-clés etc. Et si c'est pas exactement ce qui vous intéresse je vous rassure il n'y a que la rue principale qui ressemble à ça. Vous pouvez facilement trouver la tranquillité à quelques centaines de mètres dans la ville. On vient d'arriver et on va aller voir la montagne Goubaoufka juste ici. Juste en haut on a toute la vue sur tout Tatra et on va profiter du beau temps pour voir ça. Pour aller à Goubaoufka vous pouvez prendre le train ou vous pouvez marcher. Nous on a décidé de marcher comme ça on va voir plus de choses donc voilà allons-y. La montée c'est à peu près 1 kilomètre, 1,3 kilomètre. C'est assez simple il faut juste des chaussures adaptées il y a même des enfants qui montent facilement donc c'est pas très compliqué. On est monté ça fait 200 mètres et on voit déjà une très très belle vue. On est à la moitié, c'est vrai que je suis assez fatiguée. On est pas encore arrivés tout en haut de la montagne mais on s'est arrêtés ici pour prendre quelques photos et profiter du plaisir. Il n'y a pas d'aéroport à Zakopane. De Paris il faut donc aller à Cracovie puis prendre un bus environ deux heures jusqu'à Zakopane. Au total il faut compter à peu près six heures de voyage si vous voyagez depuis la France. Tout le trajet on a pu profiter d'une vue incroyable des montagnes, prendre des photos et respirer un air frais. Regardez qu'est-ce qu'on a eu la chance de voir le coucher du soleil c'est juste magnifique. Ça nous a pris à peu près une heure et demie pour monter et arriver tout en haut de la montagne. Et on a eu de la chance du coup de voir le coucher du soleil. Il y a plusieurs magasins, des boutiques, des restaurants, des stands qui proposent des activités. Et de l'autre côté il y a la montagne. Donc je vous laisse regarder c'est juste trop trop beau. Quand nous sommes montés il était un peu tard et tout était déjà fermé. J'ai pris quelques photos de ce que vous pouvez trouver en haut que j'ai pris un autre jour. Il y a plein de zones où vous pouvez faire des activités, profiter du panorama, des restaurants, des stands de souvenirs. Et d'un autre côté on a la vue sur l'ensemble des montagnes Tatra. Les Tatras c'est la zone de montagne la plus haute de Pologne. Et la station de ski de Zakopane c'est naturellement la destination privilégiée des adeptes de sport d'hiver. Vous pouvez faire du ski, de la luge, des randonnées et plein d'autres activités. Monter à Gubowka c'était juste un petit échauffement. Le lendemain on a décidé d'aller à la montagne Sarniazkawa en passant par Kalatówki. Et en chemin on a aperçu une petite maison. On est dans une réserve naturelle, on a aperçu un berger avec ses moutons. Il y a beaucoup beaucoup de moutons ici. Les moutons sont vraiment précieux parce que c'est avec ça qu'on fait le fromage traditionnel de Zakopane, Ostepek, qui est super bon d'ailleurs. Ici il est important de mentionner c'est quoi l'Ostepek pour cette région. Alors c'est un fromage traditionnel qui bénéficie d'une appellation protégée. Et c'est sûrement le fromage le plus reconnaissable de toute la Pologne. Le pâturage des moutons à partir duquel le fromage Ostepek est fabriqué, il est conservé pour plusieurs raisons. La première c'est pour la préservation de la culture. Et la deuxième raison c'est pour le maintien de l'écosystème pour lequel les moutons sont vraiment importants. En fait avec leurs savots ils pétrissent le sol, ils le rendent plus solide, ce qui est particulièrement important lors des dégels printaniers. Laissons nos moutons tranquilles et voyons ce qui s'est passé juste après. On a trouvé la maison d'un moine qui a décidé de s'isoler dans les montagnes. Du coup voilà c'est assez atypique. Du coup on a trouvé la maison où il vivait, c'est une petite maison assez mignonne. On verra à l'intérieur ce qu'il y a et voilà on verra comment il vivait à l'intérieur. Du coup c'était juste ici qu'il vivait le moine. Alors il vivait une vie très très simple. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un lit, un bureau. Et c'est tout quoi. On va juste continuer le chemin pour Caspar Brevière. Du coup allons-y. On a ensuite continué le chemin vers Kalatoufki où vous avez une vue incroyable. La nature montagnarde crée une atmosphère unique. Il y a même un hôtel où vous pouvez passer la nuit. C'est l'endroit en fait idéal pour tous ceux qui aiment la nature et la montagne. Et qui cherchent en fait le repos et la détente dans des conditions parfaites. On continue pour arriver à Sanyaskawa. Il y a 3,5 km à faire en marchant. Tout le chemin il est fait avec des petites pierres, ce qui facilite un peu le trajet. Par contre il faut être équipé de chaussures de montagne. On s'arrête à un moment à une roche suspendue où on voit un panorama de toute la ville de Zakopane. On a la vue sur Zakopane juste là. La vue est magnifique. Après avoir traversé les forêts pendant 1h30, nous voilà à 1300 mètres d'altitude au sommet de la montagne Sanyaskawa qui généralement est bondé de touristes pendant les hautes saisons. Il y a beaucoup d'espace pour s'asseoir, se reposer et profiter de la vue. Une vue magnifique sur d'un côté les montagnes et de l'autre côté tous accompagnés et ses alentours. On va faire une petite pause pour que vous puissiez vous rincer l'oeil avec des magnifiques paysages. Une chose qui m'a surpris c'est qu'il y avait beaucoup de familles avec des petits enfants qui montaient sur la montagne, très courageux d'ailleurs. Du coup je pense que tout le monde peut le faire, vous pouvez facilement ajouter ça à vos plans. Ensuite on est remonté par la vallée pour aller voir une petite cascade, une chute d'eau qui descend sur 10 à 13 mètres assez sympa. C'est une petite cascade mais qui vaut le détour. Comme on est à la cascade et on a vu que la météo était plutôt bonne et que ça allait nous permettre de prendre des photos intéressantes. Regardez juste par vous-même, on l'a fait avant le coucher du soleil et la montagne Guébond est magnifiquement illuminée. Si vous aimez mon contenu et souhaitez m'aider à faire développer ma chaîne, vous pouvez le faire en achetant mes photos et vidéos que vous pourriez imprimer pour vos salons, vos chambres ou tout simplement à offrir. Et vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous avez aimé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut salut !